bonjour à tous bienvenue sur ce direct de la semaine 2 donc on est bien content de vous retrouver à nouveau pour vous pour vous présenter tout ce qui est au programme cette semaine et puis on va également parler de l'équipe bien entendu un autre objectif de notre soirée c'est de répondre en direct ou en différé à vos questions donc voilà donc bonjour kibé bonjour cédric bonjour guilin bonjour gaël bonjour dominique william emma yvan bonsoir à tous et donc merci de nous retrouver donc pour rappel si jamais vous avez envie de voir les diapos elles sont disponibles ici je les ai postés aussi sur le sur le chat de facebook et de youtube donc en ce moment il ya les deux vidéos qui tournent simultanément et donc vous pouvez nous joindre alors n'oubliez pas l'ossature de notre dialogue ce soir ce sera les questions que vous avez posées sur le forum donc dans la partie semaine 2 sur le sur l'endroit dédié pour pour les questions alors on va parler beaucoup avec guillaume coucou guillaume de de la question pourquoi les entreprises inversent elles le soit mais on a aussi d'autres sujets abordés alors on parlera avec jean pierre de l'animateur de la semaine on devrait dire animatrice il me semble oui il me semble aussi mais on va pas on va pas complètement vous tout vous révéler d'autre part on aura bien sûr solveg alors solveg nous présentera notamment le gdp lab en plus de l'organisation de ce direct bonsoir solveg bonsoir à tous bonsoir à tous une ou encore une fois un plaisir d'être parmi vous voilà et alors on a aussi une autre invité ce soir c'est fadim atout fadim atout qu'est ce que tu nous présentera toi je vais vous parler de l'étude de cas bonsoir à tous voilà l'étude de cas normalement vous êtes plus de 500 on va donner le chiffre exact tout à l'heure à être en plein dedans et vous travaillez bien parce que on a vu que vos évaluations par les pairs avance bien donc voilà donc ce sera un des sujets qu'on pourra aborder avec fadim atout et puis enfin il ya camel mais camel je ne vois pas sa vidéo donc de quoi il nous parlera camel jean pierre alors camel je pense qu'il viendra nous parler du gdp lab voilà et donc en complément de solveg c'est bien sûr oui c'est ça voilà bon alors si il arrive à lancer sa webcam d'ici là alors donc au niveau de vos de vos questions donc il ya beaucoup chose dont on peut discuter mais je pense que il a il va tout de suite être le moment de donner la parole à guillaume pour revenir sur la question de la semaine donc que nous allons pouvoir regarder ensemble à savoir pourquoi les entreprises inversent elles le soit merci rémy donc effectivement donc la question de ce jour c'était ben pourquoi est ce qu'on inverse le enfin en tout cas pourquoi les entreprises depuis un certain nombre d'années inverse la partie externe et la partie interne j'espère que vous avez bien compris en fait le principe du SWOT c'est force faiblesse opportunité menace en anglais donc strength weakness opportunity and threats et donc ben pourquoi l'inversé pourquoi mettre externe en premier donc rémy est en train de vous montrer vous avez été un certain nombre à répondre alors après je suis vraiment désolé on a complètement oublié d'épingler donc ça facilite pas forcément la lecture et vous avez été un certain nombre à donner la bonne réponse en indiquant qu'en fait de plus en plus l'interne en fait et bien on le connaît et donc à partir de ce moment là ça veut dire quoi ça veut dire que en réalité on connaît nos forces nos faiblesses par contre les opportunités et les menaces sont en fait des des inconnus des choses qui bougent énormément rapidement il faut peut-être garder aussi en tête que le SWOT c'est quelque chose qui a été inventé si je me trompe pas je crois que c'est les années 60 et donc au final ça veut dire qu'à l'époque quand vous aviez un concurrent vous le voyez arriver de très très loin pourquoi ça coûtait extrêmement cher de lancer une entreprise et donc ce qui était le plus important c'était de focaliser sur l'interne c'est à dire les forces et les faiblesses augmenter ses forces réduire ses faiblesses sauf qu'entre temps qu'est ce qui s'est passé lancer une entreprise a été de plus en plus facile à coûter de moins en moins cher si on écoute the family où ça m'a marre il nous dira et bien écoutez ça coûte chaque année deux fois moins cher de lancer une entreprise que l'année précédente ça veut dire qu'aujourd'hui c'est extrêmement facile une start-up qui fait 50 000 euros une année l'année d'après l'en fait 100 000 elle a doublé son chiffre d'affaires si vous êtes une énorme entreprise qui fait quelques millions centaines de millions d'euros et bien pour vous 50 000 euros c'est rien pour elle c'est tout son chiffre d'affaires ça veut dire qu'elle va pouvoir vous attaquer elle va vous attaquer pour venir vous récupérer vos clients et donc en réalité aujourd'hui c'est très important de garder un oeil effectivement sur l'extérieur sur l'externe de façon à identifier les opportunités et les saisir avant les autres de façon à identifier rapidement une menace mais également se dire que l'interne on peut le bouger il y a beaucoup de choses à mettre en place aujourd'hui on parle beaucoup de lead management on parle d'agilité on parle justement de projets qui permettent de gagner en rapidité gagner en efficacité nous permettent de nous adapter et de plus en plus ce dont on parle c'est de capacité c'est à dire finalement quand je vois une opportunité comment est ce que je la saisis comment est ce que j'utilise mes forces pour aller à saisir cette opportunité voilà c'est pourquoi aujourd'hui on utilise de plus en plus la matrice SWOT de façon inversée et j'espère que vous le ferez vous aussi si merci Guillaume pendant que tu regardes pendant que tu expliquais je regardais sur le forum j'ai épinglé un truc qui est assez sympa tu pourrais peut-être nous dire ce que tu en penses alors regarde ça depuis quelques années les entreprises pourquoi les entreprises inverselles le SWOT les prévisions à moyen et long terme sont de plus en plus difficiles à faire donc là je pense que tu es d'accord le SWOT analyse sur deux actes stratégiques force faiblesse opportunité menace et là il dit avec le TOWS le TOWS ce qui est logique TOWS l'approche est différente alors je suis totalement d'accord après le la seule chose qui m'embête avec TOWS c'est que vous le savez en fait justement c'est pour ça qu'on parle de inverser c'est à dire qu'en tant qu'européen on lit de gauche à droite en haut en bas et donc du coup ce qu'on met en premier c'est ce qui est le plus important pour nous à partir du moment où on prend une matrice TOWS ça veut dire qu'en fait on se concentre sur le négatif je suis quelqu'un de profondément optimiste et je suis plus pour saisir les opportunités pour faire appel à la créativité pour faire appel à l'innovation pour rajouter de la valeur plutôt que en permanence mettre des barrières et se cacher de toute menace et tenter au maximum de résoudre tous les problèmes quand on tente de résoudre tous les problèmes en interne la problématique c'est que plein de fois en fait on fait que se concentrer sur le négatif on donne une part trop importante au négatif dans l'entreprise alors qu'en réalité il y a probablement énormément de choses très positives sur lesquelles on peut au contraire bâtir construire et donc en fait plus on va construire sur ce positif plus on a la possibilité de faire disparaître le négatif non pas parce qu'on a réglé les problèmes mais parce qu'en réalité c'était du négatif sur lequel il manquait peut-être une mission il manquait du sens on était en train de faire quelque chose qu'on n'osait pas abandonner et puis le fait d'aujourd'hui rajouter du sens de saisir une opportunité peut-être qu'on abandonne enfin un produit qui convenait plus à personne et puis finalement ça fait que du positif donc voilà je suis pas vraiment pour la TOWS mais je comprends qui en est qui préfère réfléchir avec le négatif en avant mais je resterai positif Ouais bien vu alors justement si vous regardez les diapos vous avez vu une réponse qui datait de la session précédente et qui effectivement suivait ton idée Guillaume c'était OTSW Donc voilà donc vous pouvez jeter un coup d'œil sur la réponse de Khadija qui était très bien et donc on a gardé d'une de la saison précédente alors sachez qu'il y a aussi plein de choses intéressantes alors n'hésitez pas si vous avez des questions à les envoyer sur le chat mais il y a une question intéressante sur sur les problèmes du PDCA donc est-ce qu'on pourrait avoir un aperçu des outils QQE, QCP, priorisation, paraît-on ? Alors ça bien sûr c'est une question qu'on adore hein pas vrai Guillaume et toi tu sais pourquoi ? Après il y a un module tout entier qui est dédié à ça donc du coup pour ceux qui veulent aller plus loin c'est MRP, méthodologie de résolution de problèmes, c'est un module donc qui est animé par Rémi je peux que vous le conseiller pour tous ceux qui sont plutôt profil technique, tous ceux qui sont école d'ingénieur etc n'hésitez surtout pas, ceux qui n'ont pas fait d'école d'ingénieur faites-le quand même c'est quelque chose qui est très logique, c'est quelque chose qui est top, ça permet de se poser la question finalement quand j'ai un problème comment est-ce que je fais pour isoler, réfléchir aux racines des problèmes, les causes communes etc pour vous prendre avec un petit exemple dans la vie personnelle j'ai mon père qui m'a appelé il y a trois jours de ça, problème sur les caméras dans son magasin le devis 4500 euros pour tout changer et au final on a utilisé les bons conseils de Rémi méthodologie de résolution de problèmes, isoler pour trouver d'où ça vient et au final c'était une batterie à 40 euros donc globalement moi je vous conseille de suivre ce module pour vous dire moi je l'ai rentabilisé très très rapidement. Oui alors je suis évidemment totalement d'accord avec toi, tu as passé le test de la question sur les méthodes de résolution de problèmes, moi je suis très fan de ces technos-là alors pour ceux d'entre vous qui seront là pour les spécialisations, c'est une des spécialisations dont je vous ferai la pub en attendant si vous jetez un petit coup d'oeil sur le fil de discussion il y a Annie Gourbillon-Fauché qui était là figurez-vous dès le GDP1 et qui revient cette fois elle a participé aussi au GDP Lab qui vous propose en fait des liens et il y a aussi Cathy qui est de l'équipe et qui vous a mis un lien vers la présentation des modules de spécialisation mais c'est une autre histoire c'est une chose dont on reparlera plus en détail d'ici le prochain direct parce que de toute façon là maintenant je pense que c'est l'heure de l'animateur ou l'animatrice de la semaine effectivement donc tout ce que je peux dire à tiens pour l'instant c'est que j'ai vu l'animatrice dans les fils de discussion donc ça c'est assez intéressant ce qu'on va faire, on va tout de suite peut-être dire qu'est-ce qu'un animateur, qu'est-ce qu'on recherche chez l'animateur eh bien on recherche chez l'animateur tout ce que fait l'équipe d'animation c'est-à-dire qu'ils aident les autres ils regardent, ils lisent les forums, ils répondent aux forums, ils posent des questions ils amènent les autres personnes également à se poser des questions ils remontent les solutions donc et on a trouvé quelqu'un qui répond totalement, totalement à ce profil quoi et donc c'est donc je vous le montre, je vous le dévoile c'est donc Audrey alors voilà c'est Audrey HMD26 voilà donc elle se reconnaîtra elle est dans le chat bravo à elle il y a des liens donc je vous ai mis dans le, sur les diapositives des liens vers tous ces postes c'est intéressant, c'est complémentaire, elle poste des images elle aide ses camarades, notamment ceux qui sont un petit peu, comment dire, qui se posent des questions pour savoir s'ils vont assez vite, s'ils sont assez bien donc que ce soit dans le tronc commun ou dans le parcours avancé c'est une excellente animatrice voilà, bravo à toi Audrey voilà, c'est Audrey Amidou en fait puisqu'elle s'est présentée là on la trouve et donc elle travaille sur les technologies de gamification donc voilà en neurosciences n'hésitez pas n'hésitez pas à en discuter avec elle et il y a aussi elle a aussi pas mal de discussions sur le parcours sur de l'étude de cas oui, c'est ça donc voilà donc il y a beaucoup de choses donc là vraiment c'est une animatrice très active et donc qui mérite toute sa récompense de nomination de notre vedette de la semaine alors sinon avant de progresser quelques chiffres que je vous donne régulièrement donc on est maintenant à plus de 12 000 inscriptions donc on était à 12 666 il y a quelques minutes quand j'ai fait la stat sachez qu'il est toujours possible de nous rejoindre si vous le voulez on va fermer les inscriptions probablement vers le milieu de la semaine prochaine mais en attendant on considère qu'il est toujours possible à quelqu'un qui nous rejoindrait maintenant donc si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé dites-lui qu'il n'est pas trop tard parce qu'en travaillant bien je pense qu'il est possible de rattraper la semaine 1 et la semaine 2 sans trop de soucis en tout cas le planning du MOC le permet alors par contre il y a quelque chose qu'on ne peut plus rattraper maintenant c'est l'étude de cas puisque lundi dernier c'était le grand retour des cartes conceptuelles donc on a eu 523 cartes conceptuelles rendues dans la nuit de dimanche à lundi quoi dans la semaine ayant certains qui ont rendu très très tard on a trouvé une bonne vingtaine de personnes qui ont rendu après 2h30 du matin alors peut-être qu'ils étaient sur un autre fuseau horaire mais il y en a qui travaillent tard c'est sûr d'autre part peut-être que Fadi Matou vous en parlera un peu de l'évaluation par les pairs mais on a déjà beaucoup en fait des apprenants qui ont rendu leur livrable qui ont réalisé leur évaluation par les pairs j'ai été surpris de voir qu'il y avait tout ça Jean-Pierre je ne sais pas ce que tu en penses ça me paraît rapide 344 déjà jeudi oui oui c'est bien ça veut dire que tous sont investis et encore quand on voit le chiffre de 344 c'est ceux qui ont réalisé leurs 5 évaluations mais il y en a quand même une quarantaine ou une cinquantaine de plus qui ont débuté les évaluations et donc qui ne sont pas comptabilisés dans ces 344 voilà donc ça marche très très bien et n'oubliez pas que si vous voulez avoir la note de votre note de livrable 1 il faut faire vos 5 évaluations par les pairs cette semaine absolument sinon la semaine prochaine on passe à l'auto-évaluation on donne les notes et si vous ne les réalisez pas vous n'aurez pas votre note parce que le but du jeu bien sûr le principe c'est que vous évaluez les autres ils vous évaluent et c'est comme ça que ça permet d'avoir votre note voilà également le système de toute façon ne note pas la copie donc ça équivaut à un zéro et c'est éliminatoire dans le parcours quoi finalement si on ne remplit pas toutes les étapes donc cette semaine il y a le livrable 2 à rendre bien sûr avant dimanche soir donc il faut mieux éviter quand même de le faire lundi à la dernière heure à la première heure corriger donc les 5 livrables du livrable 1 pour la semaine 1 avec tout le matériel que vous avez décrit donc le tutoriel sur l'évaluation par les pairs l'aide à la correction du livrable 1 et vous avez également les fils de discussion qui sont à votre disposition pour y arriver donc les forums en général c'est très réactif on a des animateurs qui répondent très bien ainsi qu'une animatrice de la semaine qui répond à toutes vos questions voilà oui que l'on vient de présenter un petit rappel aussi sur le tutoriel pour bien faire les évaluations par les pairs Jean-Pierre oui tout à fait il y a à votre disposition un tutoriel qui décrit toutes les étapes de toute façon que ce soit pour l'évaluation par les pairs que ce soit même pour la remise du livrable 2 donc vous avez des ressources qui vous permettent de voir exactement ce que vous devez faire là où vous devez cliquer avec c'est un en fait c'est un how to un petit guide en vous disant étape 1 étape 2 étape 3 étape 4 donc si vous suivez 1, 2, 3, 4 on y arrive d'accord et bien sûr il y a une aide à la correction j'ai vu qu'il y avait pas mal de demandes là-dessus oui tout à fait donc l'aide à la correction comprend en fait l'ensemble des rubriques qui sont demandées à l'intérieur du livrable et la semaine prochaine vous aurez avec l'auto-évaluation vous aurez des exemples de corrigés qui vous seront présentés qui vous donnent d'autres notions de la vision de la carte conceptuelle donc c'est pas c'est pas un résultat c'est pas nécessairement une carte parfaite et loin de là c'est une autre vision de comment sont faites des cartes conceptuelles et ainsi toutes les semaines vous aurez une aide à la correction qui vous permettra de faire de valider vos évaluations et ensuite vous aurez la semaine d'après les comment dire les les exemples de les exemples de livrable qui vous permettent d'avoir une nouvelle idée ça vous donne d'autres idées pour vos futures réalisations et Jean-Pierre j'ai intercepté une question sur Youtube de Matisse est-ce que tu la vois qu'est-ce que tu en dis alors le livrable 1 donc c'est le livrable 1 en fait les remises sont terminées depuis depuis dimanche soir on est obligé de faire comme cela étant donné que toutes les solutions sont dévoilées que donc on ne peut pas on ne peut pas les accepter par contre c'est très bien de faire le livrable 2 et le livrable 3 parce que ça permet quand même de s'entraîner ça permet de s'évaluer mais si le livrable 1 est terminé il y a également quand même l'accès à l'aide à la correction qui permet de s'auto-évaluer finalement et de voir les moyens de progresser voilà en tout cas on est d'accord vous ne postez jamais vos livrables sur les réseaux sociaux même après la diffusion de la correction parce que on vous demande de ne pas le faire parce qu'après ça peut mener à du plagiat donc ne le faites pas j'ai une autre question à laquelle je ne vais pas répondre tout de suite mais Samba on va y répondre tout à l'heure Samba se demande comment il peut faire suivre le MOOC à des étudiants au sein de l'université alors ça c'est une super question parce que c'est justement une des choses qu'on vous présente ce soir donc je vous en reparle tout à l'heure de notre système mais là je pense qu'il est temps d'aller à notre sujet principal celui de la présentation des gens qu'il y a derrière le MOOC que vous suivez donc vous avez vu on est déjà nombreux sur le direct vous savez aussi que l'étude 2K a été développée par une équipe du GTP Lab mais en fait il y a beaucoup d'intervenants donc voilà il y a une équipe qualité qui teste quand on publie des nouveaux contenus une équipe d'animation que vous connaissez une équipe partenariat que je vais vous présenter une équipe de communication quand on met au point les quiz là aussi on se met à plusieurs pour les vérifier une équipe du direct là vous connaissez Solveig et on vous a parlé de l'étude 2K et du bêta test alors regardons un peu la composition de ces équipes on va aller plus dans le détail mais on ne peut pas vous présenter tout le monde parce que finalement on est très nombreux et puis il y en a qui sont très impliqués et d'autres moins impliqués donc c'est difficile de tracer une limite en fait donc par exemple là on n'a pas pu mettre les bêta testeurs de l'étude 2K peut-être pas tous Jean-Pierre on a mis des bêta testeurs de l'étude 2K sur ce il y en a qui font aussi l'accompagnement de l'animation il y en a quelques-uns il y en a quelques-uns il y a Gaël il y a Laurence donc on ne peut pas mettre toutes les personnes parce que ça ferait un puzzle ça ferait une image trop importante voilà en tout cas on va vous présenter on va aller ensemble un peu plus dans le détail de qui fait quoi dans les équipes alors l'équipe animation Jean-Pierre qu'est-ce que tu peux nous en dire rapidement de l'équipe animation alors l'équipe animation elle est composée de qui elle est composée en général soit de personnes qui ont fait le décès au fil des sessions qui ont rédigé le décès et puis également de personnes qui sont déjà intervenues soit au sein du GDP Lab soit étant animateurs de la semaine et donc on a un groupe on les sollicite certains répondent pour certaines sessions d'autres non parce qu'on n'a pas le temps tout le temps et là cette session donc on a donc on en a beaucoup on a Guillaume Cathy Fred Gaëlle Laurence Ismaël Calvin Chaby Nourou etc. quoi Etienne c'est fort qui nous prête qui nous prête main forte donc que ce soit sur les nombreux forums à l'intérieur des deux cours pour l'instant qui sont à disposition c'est-à-dire le tronc commun et le parcours avancé et également sur Facebook sur Twitter donc il y a tous les réseaux qui sont pris en charge voilà donc ils sont là pour vous aider pour vous répondre à vos questions pour vous aiguiller aussi quelquefois et tout simplement pour quelquefois aussi pour vous envoyer sur des ressources qui existent déjà voilà pour l'équipe d'animation alors je vois que Rémi parle mais il n'est pas dans le stream voilà pardon il y a une récapitulation des missions de l'équipe et bien sûr également c'est l'équipe je suis passé voir la réunion d'équipe hier où la désidiation de l'animatrice de la semaine a été faite voilà exactement voilà alors quelques petits conseils peut-être Jean-Pierre au niveau de ce qu'il faut faire si vous avez une interrogation alors une interrogation il y a plusieurs il y a plusieurs interrogations quand c'est une interrogation assez générale sur le fonctionnement du MOOC sur 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 des sur certaines ressources vous avez un petit bouton aide vous tapez directement un mot clé et hop le centre d'aide vous répond et vous donne tous les exemples ensuite quand c'est beaucoup plus lié au contenu du cours et bien là dans ce cas vous avez les forums qui sont qui sont très adaptés pour pouvoir répondre répondre à des apprenants poser des questions également donc c'est un lieu ce sont des lieux de partage voilà donc n'hésitez pas à utiliser les forums d'ailleurs on pourra y jeter un petit coup d'oeil ensemble alors maintenant on va peut-être parler un peu de l'étude de cas donc je pense que c'est le moment de donner la parole à Fadim à tous c'est bien ça Jean-Pierre oui c'est ça c'est exactement ça c'est à Fadim à tous de parler allez à toi de jouer d'accord bonsoir à tous donc je vais vous parler du projet étude de cas alors c'est un projet qui fait partir du GDP Lab c'est l'un des projets qui est présenté chaque année dans le GDP Lab et qui permet de créer l'étude de cas pour les apprenants de l'année suivante donc on va créer l'étude de cas du début jusqu'à la fin pour ceux qui ont fait l'étude de cas de cette année ben ça permet de mettre en pratique les enseignements tout ce qu'on a appris tout ce qui a été appris pendant le cours et pour aller plus loin en fait avec l'étude de cas on voit plein de choses alors déjà pour le livrable 1 que vous avez déjà pour la plupart postés les 523 personnes bravo à vous vous avez mis le livrable 1 c'était la partie la plus difficile parce que il fallait apprendre de prendre connaissance des outils de comment fonctionne la plateforme et en plus livrer les documents dans la table conceptuelle et tout ça bravo à vous donc ne baissez pas les bras et continuez vous avez fait le plus difficile le deuxième livrable donc celui à rendre avant dimanche soir c'est le compte rendu de réunion donc il s'agit d'une synthèse à faire sur deux pages c'est intéressant après construire le SWOT et regarder travailler sur les avantages et inconvénients des projets comparer plusieurs projets donc tout ça vraiment vous avez fait déjà le plus grand la plus grande partie donc ne baissez pas les bras et puis livrez tous on s'attend à ce qui est peut-être 100% de les 523 livrés ce serait super et puis ne baissez pas les bras vous m'avez avoir fait mieux comment dire fait vaut mieux que parfait donc on vous attend puis le livrable 3 vous l'aurez livré la semaine prochaine ça sera un WBS donc vous allez faire les différents lots de travail puis définir le RACI les rôles et responsabilités pour les différents lots et présenter un jalon et les jalons d'un projet voilà c'est très intéressant ça met en pratique vraiment tous les enseignements du MOOC donc nous dans l'étude de CA vraiment c'est de créer tout ça dans un projet est-ce qu'on peut passer à la diapositive s'il vous plaît oui ça y est c'est fait alors du coup bon l'étude de CA donc dans l'équipe on était une équipe diversifiée de 11 personnes voilà diversifiée en fait qui viennent de pays différents diversité de culture diversité de de professionnellement aussi de profil professionnel là vous avez à la fois des gens travaillant dans le social la gestion des ingénieurs et puis des académiciens mais tous ensemble nous avons travaillé sous la responsabilité ou avec les directions en fait de Jean-Pierre Ida et Solveig merci à vous donc l'étude de CA c'est vraiment un projet on a fait la fiche de définition on a fait le dossier de cadrage le montage et puis voilà c'est très intéressant on met vraiment en pratique en plus de l'étude de CA un projet à vivre quoi vraiment donc Jean-Pierre tu peux peut-être ajouter quelque chose parce que justement Fadi Batou nous explique ce que vous avez fait et quand alors du coup Jean-Pierre alors ça c'est un projet donc dans le cadre du GDP Lab qui a débuté dès la fin de la moitié du MOOC donc et qui a duré jusqu'au début de ce MOOC ci c'est à dire donc durant toute la période d'été en fait du joli mois de mai au début septembre finalement où tous les livrables ont été intégrés donc sachez-le comme vous l'a dit Fadi Matou c'est une super expérience que de venir participer à la rédaction de l'étude de CA voilà et on l'avait dit justement ce sont ceux qu'on retrouve en ce moment voilà exactement et d'ailleurs moi je voudrais demander à Fadi Matou si elle veut bien intégrer l'équipe d'encadrement de l'étude de CA tu vois oui merci je vais bien voilà et bien c'est super tu es la bienvenue c'est oui merci beaucoup bon bah ça c'est super oui on se repose beaucoup en fait sur vous donc évidemment si vous avez envie c'est le cas ouais Guillaume si je peux ajouter un petit quelque chose sachez aussi que le gros avantage de l'étude de CA c'est qu'en fait c'est l'un des rares projets dans le GDP Lab qui s'arrête pas juste après la première partie c'est à dire le dossier de cadrage c'est à dire que là vous allez carrément la réaliser cette étude de CA c'est à dire vous allez réellement la créer vous allez devoir gérer tout le projet qui va être aussi de faire tester c'est pour ça que je mettais une petite astuce aussi pour les bêta testeurs mais donc du coup c'est à dire vous allez aussi la faire tester vous allez aussi la déployer et puis derrière vous serez là pour le service après-vente équipe d'animation donc voilà donc c'est super intéressant c'est super important moi je vous conseille de faire partie de l'équipe étude de CA voilà et là vous avez plus en détail le déroulé du projet avec la phase de lancement la réalisation des livrables on fait aussi un retour d'expérience et puis on teste et donc les sujets sont parfois modifiés l'ordre grâce au grâce au bêta test qui est réalisé voilà alors je vais continuer maintenant sur d'autres sur d'autres équipes donc on a une équipe qui se réunit quand on crée de nouveaux modules donc et qui va se charger de faire les quiz à partir des vidéos qui ont été développées par le formateur ou la formatrice donc par exemple dans cette équipe il y a Luc Marchand Florence Paul et donc on regarde ensemble et on prépare les quiz donc les questions auxquelles vous répondez en ce moment parfois en réfléchissant un peu normalement c'est fait pour ça c'est fait pour vous pour vous poser un petit défi et bien c'est l'équipe de conception qui s'en occupe ensuite donc on a à chaque fois un bêta test donc les bêta testeurs sont souvent des gens qui vont repérer les coquilles vérifier la syntaxe dire si c'est trop dur ou pas sur les nouveaux quiz une chose à noter aussi pour changer un peu de sujet il y a énormément de choses sur Facebook sur notre session donc si vous jetez un petit coup d'œil vous allez voir plein de choses qui sont partagées alors je vous rappelle que sur Facebook on a créé un groupe qui est spécialement dédié au partage de vos travaux et donc on vous demande de mettre un hashtag ici mon PDCA et ça vous permet de voir alors des PDCA mais aussi des SWOT et ce qui est intéressant c'est que vous pouvez commenter et avoir des retours sur ce que vous sur tout ce que vous proposez donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ce groupe je vais vous remettre le lien dans le chat si vous ne le fréquentez pas déjà assidûment mais c'est vraiment très intéressant de voir que vous échangez les uns avec les autres et que vous partagez donc ça c'est vraiment un des points clés de notre session alors maintenant il est temps que je réponde à la question qui vous souvenez a été posée tout à l'heure si vous êtes enseignant ou professeur et que vous avez des étudiants et que vous voudriez leur proposer de participer au MOOC donc ça c'était la question de Samba donc il a participé au GDP il y a trois ans maintenant il est devenu enseignant et il aimerait bien proposer cela à ses élèves ou ses étudiants alors là c'est une petite équipe qui est coordonnée par Florence Corinne Paul moi-même j'ai aussi mes propres étudiants qui suivent ce système de partenariat alors en fait il y a plus de 4000 en fait au total je vous l'avais dit il y en a on arrive pratiquement aux 10 000 par an et les établissements d'enseignement supérieur je pense qu'on est arrivé on approche les 60 maintenant et donc notre objectif c'est de permettre à nos étudiants de se former le mieux possible en utilisant ce qu'on appelle un enseignement hybride c'est à dire à la fois faire du présentiel mais aussi pouvoir travailler à leur rythme et à distance dans le MOOC et donc le but de notre équipe partenariat c'est de communiquer auprès des établissements qui veulent intégrer le MOOC dans leur cursus de s'occuper de l'inscription de vos étudiants qui dès lors qu'ils sont inscrits à travers un partenariat ont la possibilité d'avoir gratuitement les attestations de réussite on fait les tableaux de bord et on envoie les résultats finaux détaillés si jamais vous voulez utiliser ces résultats pour mettre des notes dans votre cursus et puis enfin à la fin on a une évaluation par un questionnaire de satisfaction donc voyez on a un système avec d'un côté l'équipe de partenariat et de l'autre côté votre établissement qui doit faire des choix pédagogiques intégrer le MOOC dans le cursus et puis on travaille ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider à faire tourner en fait les sessions du GDP chez vous on a un support qui s'appelle la charte des partenariats parce que ce qu'on veut faire absolument c'est développer un enseignement de qualité donc et pour cela on veut s'assurer que vous faites tout le nécessaire pour que vos étudiants soient à l'aise qu'ils soient bien accompagnés qu'ils aient du temps pour travailler qu'ils aient éventuellement une salle avec des ordinateurs à disposition ou autre et donc tout cela c'est dans la charte des partenariats voilà si vous avez des questions n'hésitez pas mais je vais quand même maintenant donner un peu la parole tu es parti un petit peu tôt oui donc Guillaume va nous donner la fin du coup il mangeait un petit peu la fin alors le conseil employabilité que je vous propose cette semaine va probablement vous sembler un petit peu bizarre pourquoi tout simplement parce qu'à partir du moment où on cherche un emploi déjà premièrement on commence par regarder les conseils employabilité vous avez été nombreux un grand merci pour vos feedbacks d'ailleurs dans le forum conseil employabilité mais surtout ce qui peut arriver assez rapidement même si on utilise les conseils smart les objectifs smart je vous conseille de les utiliser pour garder la motivation la problématique c'est qu'en fait vous pouvez assez rapidement vous retrouver avec un souci de vous sentir isolé parce qu'effectivement à partir du moment où vous cherchez du travail vous allez envoyer des candidatures et donc très rapidement en fait ce qui risque de se passer c'est que vous allez avoir du mal à garder votre motivation vous allez commencer à stresser à angoisser etc bon comme je vous dis regardez bien la vidéo sur les objectifs smart elle vous aide à garder la motivation à montrer que vous êtes capable de réussir ce que vous fixez mais ça n'empêche qu'on peut se retrouver très rapidement avec en fait ce sentiment d'isolement donc qu'est-ce qu'on fait et bien c'est là que en général le conseil vous vous dites mais c'est bizarre et bien c'est regroupez-vous trouver d'autres personnes qui sont en recherche d'emploi pourquoi tout simplement puisque d'un côté vous allez vous dire mais en fait je ne suis pas tout seul et ça c'est quelque chose qui fait du bien se rendre compte qu'on n'est pas tout seul se rendre compte qu'on peut communiquer avec des gens qu'on peut échanger surtout ça va vous permettre aussi de prendre du recul pourquoi parce qu'à partir du moment où vous êtes avec quelqu'un d'autre qui est lui-même en recherche d'emploi vous allez échanger avec lui vous allez lui dire mais attends donne moi ton CV je vais t'aider lui il va dire ok je vais faire pareil je vais regarder ton CV et au final vous allez commencer à prendre du recul tout simplement parce qu'on va vous aider à prendre du recul en vous disant mais il est bien ton CV et puis là attends t'as ça t'as telle compétence ça tu sais bien faire et donc qui fait qu'au final ça va vous faire le plus grand bien parce qu'en réalité ça va vous donner la possibilité d'échanger avec des gens qui sont dans la même situation que vous très souvent l'isolement peut naître du fait qu'autour de vous il n'y a que des gens qui sont avec un travail et donc très souvent on parle de son travail dans la société aujourd'hui on commence souvent par se présenter en disant le travail qu'on fait et donc globalement ça peut donner un sentiment de ne plus faire partie de la société vous mettre avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous ça va vous permettre de vous rendre compte que ben non vous avez de la valeur vous n'êtes pas n'importe qui qu'au final oui vous avez de l'expérience vous avez beaucoup de choses à partager et à partir de ce moment là vous aider ça va vous permettre de garder la motivation ça va vous permettre justement rester motivé c'est quelque chose de très important quand on écrit une lettre de motivation ou un mail de motivation en fait ça se sent si on est motivé ou pas et donc le rester motivé c'est quelque chose qui va vous aider à revenir dans l'emploi plus rapidement en plus à force de vous entraîner vous entraîner aux entretiens avec les gens avec qui vous allez vous regrouper et bien vous allez vous rendre compte que ça va vous faire le plus grand bien ça va vous préparer et donc voilà n'hésitez pas à regarder les conseils employabilité vous avez dedans notamment la vidéo Ikigai c'est ce que je vous marque là qui vous permet aussi de faire le point sur vous même vous poser la question de qu'est-ce que j'aime pourquoi est-ce qu'on pourrait être prêt à me payer et donc globalement venir faire un petit peu ce positionnement là qui va vous aider en partager aussi avec d'autres personnes qui n'ont pas de travail à l'heure actuelle et sont en recherche de façon à faire ces exercices ensemble le Ikigai faire la matrice SWOT à partir du moment où vous avez trouvé des annonces que vous voulez absolument faire et vous allez vous rendre compte en réalité que tout ça c'est quelque chose qui vous aide beaucoup et voilà je vous conseille cette méthode là mais surtout ne restez pas seul dans votre coin le MOOC c'est une première partie vous avez vu qu'on est une grande famille mais en réalité ne vous arrêtez pas là aller encore plus loin merci Guillaume donc pendant que tu parlais je vous ai refait passer en fait les tweets de eFort Emploi donc n'hésitez pas à y aller et à diffuser votre CV par ce biais il faut aussi remarquer qu'après la crise du Covid l'économie est en train de préparer un beau redémarrage donc on voit les taux de chômage qui baissent j'espère que ce sera bientôt le cas dans le monde entier et on a vraiment beaucoup d'espoir de ce côté là Guillaume on a une personne dans le chat qui nous dit je confirme parler avec quelqu'un qui nous permet de nous valoriser très important ça permet de regarder le verre d'eau à moitié plein donc oui oui regroupez-vous et échangez c'est important voilà donc voilà pour les conseils employabilité mais du coup moi je vais continuer un peu ma mission de ce soir sur la présentation de l'équipe alors on a aussi une équipe communication qui s'est occupée de mettre au point le dossier de presse de répondre aux journalistes de relire quand on nous demande de rédiger des choses de faire des communiqués de presse que vous retrouverez sur le site web et qui participent aussi à l'animation des réseaux sociaux souvent ce sont les modérateurs voilà et puis on participe on a participé aussi à pas mal de concours et donc voyez sur les réseaux sociaux notre groupe Facebook maintenant doit être à 60 000 membres c'est ce que c'est ce que l'on avait dit je pourrais vous donner le chiffre le chiffre exact normalement il est il est ou il est ici membres voilà alors 60 947 et on en voit beaucoup effectivement qui rentrent j'en vois à plus de 334 qui sont rentrés ces derniers jours on a le hashtag sur Twitter vous avez la page institution du MOOC GDP sur LinkedIn qui vous servira si vous avez l'attestation de réussite et puis on a un groupe ça je vous en reparlerai qui est réservé à ceux qui ont validé le MOOC GDP sur LinkedIn voilà donc sur les réseaux sociaux de la semaine 2 en tout cas vous trouverez plein de choses vous trouverez des jolis swats vous trouverez plein d'éléments que je vous recommande chaudement et donc sur Facebook voilà il y a des animateurs et des modérateurs qui répondent à vos questions donc notamment vous voyez Frédéric que je vois justement ici et il y a Catherine qui ne doit pas être très loin qui elle aussi est présente partout mais maintenant il est peut-être temps de vous parler alors Solveig c'est peut-être toi qui va prendre la parole maintenant alors essaie de bien de cadrer en face de la de la webcam je sais avec un portable c'est pas très commode voilà voilà et vous parler de l'équipe GDP Lab voilà ben merci Rémi ben est-ce que est-ce que est-ce que Kamel est là il arrive à se connecter ou pas ah ben voilà bon bonjour Kamel écoute je fais juste une rapide présentation de l'équipe du GDP Lab et après je te laisse la parole donc nous avons une équipe de coordination qui est faite avec avec Eric avec Jean-Pierre et moi-même et évidemment de temps en temps Rémi vient voir nos petites réunions assister aux réunions et nous avons donc des référents donc Kamel qui vous parlera après du GDP Lab un peu plus en détail nous avons aussi Braïman Delphine qui vient nous rejoindre c'est la deuxième session et puis nous avons aussi Lionel qui vient nous rejoindre pour cette session avec Zachary aussi qui était déjà présent l'année dernière et puis maintenant donc je vais laisser voilà Kamel vous parler un peu plus en détail du GDP Lab oui bonsoir tout le monde donc le GDP Lab pour ceux qui ne connaissent pas le principe c'est c'est un Lab qui permet de mettre en pratique la théorie que vous avez appris au moment de passer le MOOC gestion de projet effectivement ces théories vous allez pouvoir les appliquer directement sur des projets fictifs ou réels donc le but c'est qu'à la fin du MOOC gestion de projet c'est que vous puissiez valider votre votre MOOC et par la suite déposer donc un projet ou intégrer une équipe projet donc je pense que Rémi vous en parlera sur les conditions donc pour pour accéder pour accéder au MOOC au au GDP Lab pardon voilà oui on en reparlera beaucoup alors en fait il y a un point important c'est que sur la partie alors on va reparler beaucoup du GDP Lab notamment dans les directs prochains donc on a un direct pas la semaine prochaine mais celle d'après et là il y aura vraiment une présentation extensive pour que vous puissiez participer n'est-ce pas Camel ? oui tout à fait oui effectivement parce que c'est vraiment une présentation éclaire on va dire pour donner un petit peu l'envie à ceux qui veulent participer de nous rejoindre voilà alors il y a ton micro qui fait des crachotements donc du coup je t'interromps un peu mais 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 donc il faudra il faudra voir ça alors il y a également d'autres équipes qu'on peut regarder il y a bien entendu l'équipe des directs avec Solvay qui coordonne Jean-Pierre Guillaume et moi-même il y a aussi une équipe recherche vous vous souvenez je vous ai présenté les questionnaires recherche auxquels si vous participez vous nous aidez et puis il y a aussi des récompenses possibles donc Ravouad Jean François Rémi Sergio Jamal alors Jamal une chose qui est importante à savoir c'est que Jamal il va soutenir sa thèse demain et donc si vous regardez sur les réseaux sociaux vous allez sans doute voir ces postes que j'ai relayés tout à l'heure donc voilà très important alors ceci dit on avance dans notre soirée donc il est peut-être temps de repasser à vos questions alors je me demande s'il y a beaucoup de questions à traiter les uns et les autres Guillaume Jean-Pierre vous avez vu passer des choses sur le chat j'ai vu beaucoup de questions réponses oui en général on essaye de répondre directement mais c'est vrai qu'il y a quelques questions qui reviennent un petit peu notamment sur l'étude de cas en fait si vous voulez faire partie de l'étude de cas il faut attendre le lancement du GDP Lab pour faire partie de l'étude de cas ou n'importe quel projet du GDP Lab il suffit juste en fait de valider un des parcours du MOOC donc ça veut dire que vous n'êtes même pas obligé d'avoir fait l'étude de cas pour être dans l'équipe d'études de cas bon il en faudra quand même quelques-uns parce qu'il faut savoir de quoi on parle mais vous pouvez tout à fait contribuer sans avoir fait l'étude de cas et au pire des cas comme je disais si jamais vous n'êtes pas dans l'équipe d'études de cas c'est pas grave vous êtes dans un autre projet vous dites que vous voulez être bêta-testeur et comme ça vous pourrez filer un coup de main à l'étude de cas quand ils vont avoir besoin de tester donc tout démarre dès qu'on lance le GDP Lab vous inquiétez pas ça sera annoncé suivez les directs pour vous en rendre compte et en fait on vous dira au fur et à mesure comment ça se passe dès que ça se lance en fait il y aura une histoire de candidature etc donc on va tenter de récupérer les meilleurs profils pour travailler sur l'étude de cas mais candidater essayez n'ayez pas peur parce que même si vous avez l'impression que c'est peut-être pas pour vous tentez quand même vous allez vous rendre compte qu'en réalité une fois qu'on est dedans on s'éclate c'est génial d'apprendre avec des gens qui sont motivés passionnés je l'ai marqué rapidement mais travailler avec JP c'est génial JP c'est Jean-Pierre il est top il est toujours à l'écoute il est toujours sympa c'est quelqu'un qui est toujours prêt à partager son savoir et franchement sur l'étude de cas c'est le meilleur donc globalement vous allez voir c'est quelqu'un qui vous guide qui vous accompagne qui vous aide donc c'est le top vous allez vous éclater voilà alors merci Guillaume pour tant de compliments j'ai également un élément c'est à la fin de chaque livrable vous allez avoir un questionnaire à remplir en fait et vous avez la possibilité de dire je souhaite participer à l'étude de cas en laissant votre adresse email et on vous contactera voilà c'est une autre voie aussi pour candidater ok n'hésitez pas en tout cas je vois d'autres questions alors là regardez je vous ai trouvé une contribution qui était très sympa sur un smart donc vous vous souvenez du smart pour ceux d'entre vous qui ont bien commencé la semaine et il y avait un smart objectif simple réussir le MOOC mesurable l'examen par webcam donc là on vous en reparlera pas le prochain direct mais celui d'après de l'examen par webcam c'est si vous voulez en fait une preuve de réussite et justement j'ai vu j'ai vu passer des questions sur en fait voilà le certificat obtenu par le MOOC est-il reconnu par les entreprises voilà une question intéressante donc bon vous voyez ce que ça veut dire de toute façon il est d'accord avec lui-même un résultat mesurable un certificat authentifié ce sera le planning du MOOC sur lequel on pourra jeter un petit coup d'œil voilà donc c'était la pub de l'examen de la possibilité d'avoir l'examen surveillé est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on passe à la conclusion parce que je vois beaucoup de questions répondues et traitées est-ce qu'il en reste ? juste un tout petit point parce qu'il y a une question qui est passée à l'instant sur est-ce qu'il existe un outil pour tracer les profils de projet non il n'y en a pas directement on a tendance à utiliser Excel et donc pour tracer les courbes le seul problème c'est qu'en fait au lieu de le présenter de façon verticale comme nous on vous l'a présenté ça le présente de façon horizontale présenter de façon horizontale ça pose un petit souci c'est qu'on a tendance à penser que ce qui est plus haut c'est mieux alors que vous l'avez vu un profil de projet en fait le souci c'est qu'en réalité quand vous mettez un critère comme innovation est-ce que plus d'innovation c'est bien ou c'est pas bien en réalité ça dépend donc c'est un peu le souci c'est pour ça aussi que je vous invite à faire très attention si vous utilisez le graphe radar le graphe radar je ne sais pas si vous savez ce que c'est mais normalement Rémi va nous le montrer un graphe radar en fait c'est le graphe en toile d'araignée voilà le graphe Spiderman le problème de ce genre de graphe c'est qu'ils ont un avantage c'est qu'ils génèrent le wow effect c'est à dire que dès que vous le montrez les gens font wow le seul problème c'est qu'il y a plus de 80% des gens qui sont incapables de le lire c'est à dire qu'en fait ils le regardent mais ils ne le comprennent pas et donc ça pose un énorme problème vu qu'en gestion de projet vos outils doivent servir à communiquer il faut être sûr que les gens comprennent pour avancer dans le bon sens donc si vous leur montrez quelque chose qu'ils ne comprennent pas ça n'aide pas et comme je disais à l'instant pour la partie monter descendre sur un graphe radar on a tendance à penser que plus ça prend de place et mieux c'est et le seul problème c'est qu'en fait ce n'est pas le cas vu que les critères du projet ne sont pas forcément des critères où il y a si on va dans un sens c'est mieux un projet qui coûte beaucoup plus cher c'est à dire qu'un gros budget est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien là c'est pareil ça ne veut rien dire il y a des fois ça sera bien il y a des fois ça ne sera pas bien si on dépense beaucoup pour avoir rien c'est nul si on ne dépense pas beaucoup pour avoir quelque chose de génial c'est bien et des fois on aura besoin de dépenser beaucoup pour avoir quelque chose de génial donc globalement je vous invite à faire attention comment vous le représentez moi pour moi la meilleure façon de le faire ça restera powerpoint mais il faut tout venir tracer ou google slide il faut venir tout tracer un par un pour avoir finalement le côté vertical qui permet en fait de se libérer de si c'est d'un côté c'est mieux si c'est de l'autre côté c'est moins bien vu que verticalement en fait vous avez moins tendance à juger vous n'allez pas vous dire à droite c'est bien à gauche c'est pas bien et donc globalement ça vous permettra un meilleur support d'aide à la décision pendant ce temps là je suis en train de regarder il y a énormément de travaux qui sont partagés la plupart des graphes bon il y en a qui sont peut-être à améliorer la plupart des graphes sont plutôt horizontaux parce que c'est le premier onglet qui est proposé mais effectivement le radar tu as raison Guillaume c'est plutôt ça peut être un peu confusant je trouve à ce niveau là tout à fait donc c'est pour ça que c'est ça qu'on vous recommande c'est un système avec des avec des bars qui sont qui sont de cette forme là donc bon ceci dit et j'avais eu une question aussi on fait des on fait des accompagnements aussi d'entreprise sur la sur le MOC et donc j'ai eu une question ce matin sur finalement comment est-ce qu'on calibre les axes et il n'y a pas de réponse simple en fait mon objectif en vous proposant de tracer ces diagrammes c'est beaucoup plus de vous faire réfléchir que de vouloir que tout le monde ait le même résultat le fait que vous soyez en situation de comparer des projets que vous avez vécu et sur lesquels vous avez travaillé pour moi c'est vraiment le plus intéressant sur les profils de projets je ne sais pas ce que tu en penses Guillaume alors je suis d'accord moi en tout cas ce que je dis tout le temps c'est faites attention parce que c'est l'un des rares outils de gestion de projet qui n'est pas un outil objectif c'est à dire un outil qui est basé sur des faits donc ça veut dire que c'est probablement l'outil le plus dangereux à utiliser parce qu'il est énormément rempli de subjectivité l'échelle qu'on va prendre en fait ça ajoute un biais etc donc en fait il faut y faire très attention c'est pour ça d'ailleurs que cet outil là il ne faut jamais l'utiliser comme un outil décisionnel c'est à dire l'outil prend la décision jamais on peut être tenté on voit des tableaux on se dit il y a des valeurs je vais mettre je vais dire plus il a de points dans l'innovation et mieux c'est et donc je vais dire je multiplie les points par deux je les additionne avec celui-là etc ça ne fonctionne pas comme ça d'accord ce sont des critères ils vous servent juste en fait de support d'aide à la décision c'est à dire qu'au moment où vous devez choisir entre trois projets vous les affichez vous montrez ce profil de projet avec les trois courbes décidées dessus et en fait ça va permettre quoi ? ça va permettre aux gens qui décident de les regarder et de se dire ah oui quand on parle du projet 1 en fait c'est le projet avec un budget un peu plus limité mais par contre il est plus innovant ah oui c'est vrai le projet 2 par contre ah oui lui il est plus cher il n'y a pas beaucoup d'innovation sur celui-là et en fait c'est à dire on ne va pas prendre la décision par rapport à cet outil il va plutôt être là pour nous aider à garder la vision globale du projet c'est à dire les quelques critères importants qui nous permettent de nous rappeler de ce qui est important dans ce projet ou pas oui tu as complètement raison je pense que le mot clé c'est outil d'aide à la décision c'est que le fait d'avoir réfléchi ça vous a permis de vous clarifier les idées et c'est vraiment ça qui est le plus utile et après c'est vous c'est toujours vous qui faites le choix mais vous faites le choix en ayant pris le temps de bien réfléchir et finalement c'est l'essentiel notez aussi qu'il y en a beaucoup qui quand on fait les trois offres d'emploi une fois qu'ils ont fait leur profil ils y voient clair ils disent c'est celle-ci qui me plaît le plus c'est quelque chose qui nous oblige effectivement à positionner obligé à positionner ça semble toujours un peu difficile puis dès qu'on commence à prendre la main ça passe bien sachez aussi que le jour où vous aurez plusieurs projets que vous êtes en train de piloter au moment où vous avez besoin de prendre une décision de priorisation par exemple vous avez une personne qui peut intervenir sur deux projets les deux projets sont bloqués tant qu'il n'est pas intervenu et bien prendre quelques minutes pour réouvrir le profil de projet et se dire ah oui mais ce projet-là en fait il y a telle chose et telle chose l'autre il y a ça et ça et en fait ça vous permet de prendre une décision en ayant la vision globale des projets plutôt que juste dire c'est qui qui a crié le plus fort c'est le projet 3 je vais leur donner la personne pour que ça avance plus vite ça fonctionne pas comme ça en tant que chef de projet vous devez prendre des décisions importantes notamment la priorisation garder en tête la vision globale c'est à dire le projet dans son ensemble c'est quelque chose qui peut être très bon pour prendre une bonne décision tout à fait donc là c'est bien noté alors pour terminer donc une petite une petite récapitulation donc maintenant on a ouvert simultanément les semaines 1 et 2 on a travaillé sur les outils d'organisation Jean-Pierre quelques éléments donc sur les livrables il n'y a rien de on a à peu près tout dit mais en deux mots ce qu'il vous faut faire maintenant c'est le compte-rendu de réunion en gros exactement donc il y a pour l'instant 10 comptes-rendus de réunion qui ont été rendus il faut ça y est vous commencez à arriver en fin de semaine donc l'idéal moi ce que je vous conseille c'est travaillez-y samedi vous le rendez samedi soir dimanche matin et comme ça vous avez tout le week-end la fin du week-end pour vous dans la réalité on constate que les gens travaillent plutôt à la dernière minute le conseil si vous arrivez à le suivre c'est que vous êtes un champion ou une championne bon bah écoutez voilà donc on a terminé pour notre présentation ce soir alors notre programme la semaine prochaine pas de direct c'est la semaine 3 la semaine 4 on se retrouve pour regarder ensemble comment préparer l'examen et pour le GDP Lab donc ça c'est important de bien être prêt de votre côté et puis on reparlera des spécialisations en semaine 5 voilà donc écoutez merci à toute l'équipe et puis merci à vous qui nous avez suivis et bonne soirée rendez-vous donc dans deux semaines voilà au revoir au revoir bye bye au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501